Bonjour à toi, on est vendredi et c'est donc la trouvaille du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre des clouds. La guerre économique qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine en ce moment et qu'on peut voir en direct. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Christophe Chaudier, je fais des vidéos sur Youtube ou sur LinkedIn et là tu es sur LinkedIn, sur une vidéo qui est exclusive sur LinkedIn pendant une semaine, c'est la trouvaille du vendredi. Elle se retrouve après sur Youtube. Et donc la trouvaille du vendredi, c'est un événement marquant, en tout cas un événement qui m'a marqué dans le monde du cloud ou du DevOps. Et aujourd'hui, on va parler de cloud. Et on va tout de suite commencer par une petite mise en contexte. Si il y a deux semaines, tu te rappelles la trouvaille du vendredi, je vous avais mis en bonus deux articles qui parlaient de la position des Etats-Unis sur TikTok et qui imposaient à TikTok soit la fermeture de TikTok aux Etats-Unis, soit la vente de TikTok, la branche TikTok des Etats-Unis à une entreprise américaine. Microsoft était citée. En représailles, cette semaine, la Chine a complètement vidé l'App Store. Donc l'App Store a été vidé sur le marché chinois de 47 000 applications. Donc là, clairement, c'est l'Etat chinois qui a décidé, en représailles des sanctions imposées par les Etats-Unis, de fermer l'application, de vider tout l'App Store de toutes les applications. Et en fait, là, on s'aperçoit que ce n'est pas juste une guerre économique, c'est aussi une guerre étatique, puisque les Etats sont derrière les entreprises et prennent des décisions politiques pour imposer leurs entreprises au niveau international. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Et quel rapport avec le cloud ? C'est qu'en fait, on a une tribune qui a été écrite par Aurélie Lutrin. Donc Aurélie Lutrin, elle est gérante, elle est présidente de CWIC. Alors CWIC, c'est une entreprise qui propose au secteur public des solutions pour réinventer la vie publique, construire la souveraineté numérique des territoires et accroître la performance économique, sociale et environnementale. Donc clairement, là, elle rejoint ce qu'on fait avec l'Hydra. Et dans cette tribune, en fait, elle analyse ce qu'elle nomme la stratégie du criquet. C'est une stratégie des géants, qu'ils soient américains ou chinois. Dans cette tribune, elle nous parle de la stratégie du criquet et du fait que les géants du numérique, souvent, elles ont leur écosystème, tant qu'en fait, il y a de la concurrence. Elles mangent la concurrence, donc elles mangent leurs concurrents. Et puis, quand il n'y a plus de concurrents à manger, comme le criquet, il change d'écosystème, donc il change de secteur. Il va commencer à attaquer un autre secteur comme ça et vider le secteur de la concurrence. On se rappelle quand même, si on a oublié, qu'Amazon, qui est, donc là, ce qui nous intéresse, Amazon Web Services, qui a l'origine une boîte d'Amazon, et Amazon, à l'origine, vend des livres. Jeff Bezos a commencé par vendre des livres sur Internet et à phagocyter la vente de livres pour aller après à la vente de biens e-commerce standard, puis après, aller dans le cloud. Jusqu'à commencer à phagocyter le cloud et aller beaucoup plus loin. On va le voir dans la suite de l'article. N'oublions jamais ça, et tous les gens qui font du e-commerce et qui essayent de monter une marque le savent, ils ne vendent pas chez Amazon, parce que s'ils vendent chez Amazon et qu'ils commencent à vendre un produit qui se vend bien, Amazon le verra, le saura, et commencera à le vendre à son propre compte et deviendra concurrent direct d'un membre de sa plateforme, puisque Amazon, c'est aussi une plateforme, une marketplace, une plateforme de marché sur laquelle les gens peuvent vendre des biens. Et donc là, dans cette tribune, Aurélie nous parle des GAFAM et des BATICS. La guerre des clouds entre les GAFAM et les BATICS. Alors, les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont des boîtes américaines, et les BATICS, qui sont Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont des boîtes chinoises. Toutes sont des multinationales avec une puissance de frappe absolument colossale. Et elle nous précise bien qu'en effet, ce n'est pas qu'une lutte entre entreprises, mais c'est aussi une lutte étatique pour prendre le contrôle du monde et de l'humanité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle décrit aussi le côté transhumaniste de certains dirigeants de ces boîtes. Notamment, on sait que les dirigeants de Google sont transhumanistes, et ils veulent transcender l'humain au travers de la technologie. Donc pour cela, ils ont besoin de s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et pour s'appuyer sur l'intelligence artificielle, ils ont besoin de collecter des données. Donc tout ça, c'est très bien expliqué dans la tribune. Et elle nous explique le mode opératoire de la stratégie du criquet. Et c'est ça qui a attiré mon oeil, parce que c'est une stratégie que moi-même, je n'avais pas totalement identifiée. Et là, le mode opératoire, elle est clairement décrit, et on peut le voir. Première phase. On conclut un contrat avec un acteur du secteur cible. Un partenariat, un contrat de service, on va lui fournir du cloud, on va lui fournir du service. Rappelez-vous, Paris 2024, service plus cloud, Alibaba. Ça, c'était il y a deux semaines. C'était ma trouvaille du vendredi. Je vous mets le lien, évidemment, dans les commentaires, ou dans la description si vous êtes sur YouTube. Deuxième phase. On étudie le fonctionnement du secteur considéré. Donc là, on va regarder la chaîne de valeur, les techniques, les processus qui sont mis en place. Troisième phase. Le partenaire est phagocité. On essaye soit de le racheter, soit de le concurrencer. Quatrième phase. On crée progressivement un lien de dépendance, voire un monopole dans le secteur cible. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître dans le cloud. Et plus loin, justement, Aurélie nous explique comment est-ce que c'est en train d'arriver. Et comment on voit dans le secteur de l'automobile, puisque Renault a signé un partenariat, les banques, Citizen Bank, Goldman Sachs, la BPI aussi est en train de passer sur Amazon Web Services, la musique avec Tencent et Universal, la médecine et l'industrie pharmaceutique avec Sanofi, la construction et l'aménagement avec la ville de Toronto, la grande distribution avec Carrefour, au champ, au monoprix, le Health Data Hub qui part chez Microsoft. Toutes ces industries ou ces hébergements de données étatiques sont captés par ces géants. Et en fait, Aurélie nous explique que les dirigeants ne sont pas vraiment méfiants vis-à-vis de ces stratégies parce qu'en fait, ils pensent que ça va les aider. Et beaucoup, en effet, pensent que aller chez ces fournisseurs de cloud, ça va les aider à se développer. Tout en oubliant, en fait, quel est leur objectif à terme ? C'est de devenir les plus gros. Parce qu'il y a une stratégie de croissance derrière dans ces entreprises puisqu'elles prônent la croissance et elles veulent aller plus loin. À partir du moment où on a phagocyté et on a annulé complètement nos concurrents dans le cloud, il faut aller ailleurs. Donc, elle nous dit que ça ne se limite pas aux entreprises puisqu'aujourd'hui, les données des territoires et des États sont captées. On le voit avec le Health Data Hub, justement. Cette guerre commerciale, on la voit, je veux dire, on ne peut pas nier qu'elle existe. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour voir et pour constater cette guerre commerciale. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun moment on peut nier cette guerre et on peut dire non, elle n'a pas lieu. Ce sont des États qui sont impérialistes, que ce soit la Chine ou les États-Unis, et au travers de leurs entreprises, ils mènent une guerre commerciale. On ne peut que constater ça. Le constat, il est là. Sauf que la démocratie, elle est aussi en péril puisqu'on va le voir dans d'autres articles, notamment dans les bonus, ces entreprises-là utilisent leur puissance pour influencer les citoyens et les personnes. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Aurélie, elle nous parle de la stratégie du laisser-faire. Notamment en Europe, on peut constater la stratégie du laisser-faire et le fait que nos élites ne prennent pas conscience de décisions stratégiques importantes. Et évidemment, c'est là où je voudrais en venir aussi, c'est que ce n'est pas une fatalité. Je veux dire, en Europe, on a encore les moyens de s'en sortir. Donc, il ne tient qu'à nous de créer une troisième voie, comme elle l'appelle, qui est la voie de la souveraineté numérique ou de l'autonomie numérique, et de prendre en main notre destin. Avant de vous dire ce que j'en pense, je voudrais juste vous... Donc, je ne vais pas analyser cet article-là, mais c'est juste pour appuyer ce point de vue-là. Nos données bancaires sont en train de partir, elles aussi, vers le cloud. Et on abandonne un nouveau pan de souveraineté. Et quand on est intéressé, comme moi, à la monnaie, à sa création et au pouvoir qu'a la création monétaire, on ne peut que comprendre qu'avoir accès aux données bancaires puisque ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie, c'est un avantage non négligeable dans une guerre économique. Je vais juste vous parler de deux tweets de notre président qu'il a fait hier. Le premier tweet, il dit « L'Europe doit prendre toute sa place dans les défis que nous vivons, défendre sa souveraineté stratégique, son indépendance, tout en respectant les équilibres internationaux et le multilatéralisme. L'Europe doit porter son agenda. » C'est notre conviction profonde avec l'Allemagne. Donc, j'imagine qu'il a eu un rendez-vous avec l'Allemagne. Deuxième tweet juste après. « Il nous faut mettre en oeuvre le plan de relance décidé en juillet au Conseil européen. Notre discussion avec la chancelière Merkel a permis de continuer à élaborer notre stratégie avec une volonté d'avoir des grands projets franco-allemands et des initiatives communes. » Alors, c'est très bien parce que, justement, je me suis posé la question de « Mais dans les années 80, on a fait quand même des grands projets. On a fait le TGV, le Minitel et d'autres projets qui étaient importants et surtout innovants puisque le TGV a été une avancée absolument exceptionnelle et au niveau des coopérations avec d'autres pays, on avait aussi le nucléaire civil, Airbus et tout un tas d'autres projets. Donc, en Europe, on est capable de faire des choses en coopération avec les autres pays européens et dans le numérique, on peut les faire. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, on peut être un peu, comment dire, on peut être fataliste et se dire « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire face à la stratégie du criquet ? » Eh bien, en fait, on a plusieurs options. La première, c'est déjà éduquer. Donc, éduquer nos proches mais surtout éduquer les députés, éduquer les ministres parce qu'a priori, d'après ce qu'on envoie, que ce soit Cédrico ou d'autres ministres, sont complètement à la ramasse au niveau numérique. Donc, c'est les éduquer, les interpeller, discuter avec eux, leur faire part de nos idées. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est se poser des questions de quand on choisit un cloud, un fournisseur cloud. Et alors, je préviens tous les fans de technologie et technophiles qui vont me dire en commentaire « Oui, mais Amazon Web Services ont les meilleurs services, on ne peut pas rivaliser. Oui, mais Azure, c'est super. De toute façon, il n'y a personne qui leur arrive à leur cheville. » Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas le niveau de service. Le niveau de service des clouds américains est exceptionnel. J'en conviens. Il n'y a pas de problème. Ils sont les meilleurs. Le propos que je porte, c'est quand on n'a pas forcément... En fait, quand vous achetez une voiture, les meilleures voitures, c'est les Porsche ou les Ferrari. En tout cas, selon moi, c'est des voitures de luxe, c'est des superbes voitures. Pourtant, tout le monde ne roule pas en Porsche ou en Ferrari. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes budgétaires, parce qu'il y a des contraintes de besoins. En fonction des besoins, on ne va pas acheter une Porsche ou une Ferrari ni même une coupée. On va acheter peut-être un monospace ou une familiale. Donc, dans le cloud, c'est pareil. Quand on choisit un cloud provider, on doit étudier nos besoins. et en fonction de nos besoins, on doit pouvoir choisir un cloud provider qui peut nous fournir nos briques. Nos briques de base ou nos briques évoluées. Nos briques de base, c'est quand on fait de l'infrastructure as a service, c'est-à-dire serveur, réseau, disque, etc. et briques évoluées, base de données as a service, je ne sais quoi as a service, tous les services managés. Kubernetes as a service, etc. Donc, quand on va sur un cloud, on peut se poser des questions un petit peu plus que « Ah, Amazon Web Services, c'est les meilleurs, je vais aller chez eux. Azure, c'est super, ils m'offrent des crédits, je vais aller chez eux. » On peut se poser des questions de « Ok, alors stratégiquement, est-ce que c'est intéressant d'aller chez eux ? Est-ce qu'ils vont me phagocyter ? Est-ce que le Cloud Act est un problème pour mon business ? Est-ce que j'ai besoin de tout ça ? » À partir de ce moment-là, on analyse et on prend les choix qui nous intéressent. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est identifier des fournisseurs et aller chez eux. Et que ce soit au niveau des services, il y a des tas de fournisseurs de services en ligne qui sont français hébergés en France, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc l'idée, c'est d'aller les chercher. Et donc, en faisant ça et en prenant des services qui sont hébergés en France ou en Europe, on va réinjecter toute la prestation qu'on va faire et toute la monnaie qu'on va leur donner, cette monnaie, elle va être réinjectée dans, évidemment, la R&D. Parce qu'évidemment, si tous les capitaux partent vers les gros, la R&D des petits Européens, elle est en péril. Donc là, c'est une deuxième voie. La troisième voie que je vois, c'est au niveau des appels d'offres publics. Peut-être qu'il faudrait arrêter avec cet appel d'offres non géographique et commencer à se dire qu'on va commencer à étudier les propositions qui sont internes à l'Europe avant de pouvoir commencer à étudier les propositions qui sont externes au niveau de l'hébergement de données, évidemment. Pour pouvoir rediriger les capitaux européens vers des entreprises européennes. Parce que si on dirige les capitaux européens vers des entreprises étrangères, ces capitaux-là s'évadent et ne reviennent plus. Donc ça, c'est une troisième voie. Je vous parlais des services. Nous, en tout cas, avec l'Hydra, on développe deux services, notamment un qui est Frogit, qui est une usine logicielle hébergée en France et tenue par des Français qui est du coup non soumis au Cloudact. Et c'est un équivalent à GitHub ou à GitLab sur lequel vous pouvez héberger votre code source qui ne sera pas hébergé aux Etats-Unis. Donc, on essaye, nous aussi, de faire notre part dans l'autonomie et la souveraineté numérique en créant des services français ou européens. On n'est pas les seuls, donc il suffit d'aller chercher. On n'est pas... Comment dire ? On n'est pas encore le couteau sous la gorge. Donc, c'est le moment d'agir et c'est le moment de le faire. En bonus, cette fois-ci, je vous parlais justement de cette propension qu'ont ces multinationales à faire pression sur les citoyens. On le voit actuellement. Donc, une bataille qui est menée entre l'Australie et Google. Donc, Google s'adresse aux citoyens pour combattre un projet de loi. Parce qu'en fait, le gouvernement d'Australie a créé une loi qui obligerait Google à payer aux médias les contenus empruntés. Ça, c'est un vrai sujet pour le coup stratégique et la presse en France, elle est aussi menacée par ça. Puisque Google, non seulement présente les données, mais en plus les met en cash et fait disparaître les sites originaux. Donc là, pour le coup, l'idée de cette loi australienne, c'est de faire payer Google pour les contenus empruntés. C'est du droit d'auteur. Et en fait, Google a répliqué par une lettre ouverte aux Australiens. Et cette bataille australienne, elle est intéressante parce que, au niveau mondial, si ça passe, et j'espère que ça passerait, les autres pays pourraient aussi s'en inspirer. Donc, Google et Facebook aspirent les revenus publicitaires qui ne sont plus reversés aux médias et en présentant les résultats de recherche directement et les articles directement, les médias n'ont plus de visiteurs. Donc ça, c'est un vrai sujet qui nous rappelle ce qu'avait fait YouTube il y a un an, un peu plus d'un an, avec l'article 13. Je ne sais pas si vous allez sur YouTube, mais il y a eu beaucoup de YouTubers qui se sont exprimés sur ce fameux article 13 et qui était un article européen pour le coup sur les droits d'auteur et ce genre de choses. Et YouTube avait même présenté des bandeaux, je me rappelle, à l'époque, pour informer les personnes qui étaient sur YouTube de cet article 13 pour faire pression auprès de la communauté européenne pour supprimer l'article 13. Qu'on soit pour ou contre l'article 13, ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est, je vous mets pareil cet article en description, le sujet, c'est comment est-ce que les... ces multinationales font pression sur les citoyens quand elles n'arrivent plus à faire pression sur les États. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous laisse réagir en commentaire, surtout, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelles sont vos idées pour se sortir de ce pétrin-là ou est-ce que vous êtes d'accord avec ça et puis dans ce cas-là, on en discute. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501